... Moi je suis éducatrice spécialisée, donc je travaille auprès d'adultes polyhandicapés. Et je travaille sur le quotidien, dans leurs projets de vie, les animations, leurs données, en fait, voilà, occuper leur journée, être présents, les accompagner dans le quotidien, dans la socialisation. Alors c'est vrai qu'en ce moment, avec le Covid, c'est plus compliqué, mais voilà, leur proposer des activités, enfin voilà, être avec eux. Donc c'est compliqué, mais cette parole-là, il n'y a personne pour s'occuper de ces gens-là, à nos côtés, et ça prend du temps pour qu'il y ait des prises en charge qui se développent, ça prend du temps pour tout, et nous, le public se dégrade, et les salariés avec. Alors, on a été entendus, je pense qu'on a eu affaire à une personne qui était représentante, bien sûr, de l'État, qui a très peu de moyens pour agir ici, concrètement. Par contre, cette personne-là a dit qu'elle avait une parole. Sa parole, il peut la développer dans les instances où il est présent, et je pense que si aujourd'hui, on est à peu près 150, 200 personnes, on ne va pas se mentir, on est à peu près 200 personnes mobilisées là, on sait très bien qu'il y a des collègues qui sont en grève, mais qui n'ont pas pu nous rejoindre, donc ce n'est pas 250, mais c'est 400, 500 personnes qui sont mobilisées aujourd'hui avec nous. Il y a des collègues qui arrivent d'Alperville aussi, donc ce n'est pas évident pour eux de venir ici, par contre, ils sont en grève sur leur lieu de travail, sur leur lieu d'habitation, pardon, et ça, c'est important. Et en fait, on aimerait être reconnus, et on voudrait que l'ARS, qui est quand même un des gros financeurs du médico-social, puisse prendre conscience des difficultés qu'on a dans notre travail, et notamment, c'est vrai que les gens s'en vont, démissionnent, du coup, on est remplacés par des intérimaires qui n'ont pas toujours les compétences, et on veut aussi que les familles puissent prendre conscience du risque que ça peut être pour la prise en charge de leurs enfants. Alors, on est là aujourd'hui pour le secteur privé, associatif, qu'on a été oublié du Ségur, c'est-à-dire un rattrapage de salaire qui a été fait dans le milieu hospitalier, public, et nous, dans le milieu associatif, on ne l'a pas eu, c'est-à-dire les 183 euros nets du Ségur de la santé. On a aussi dans nos métiers des infirmiers, des personnels soignants, et je dirais aussi les éducateurs et tous les personnels éducatifs font du travail de soins régulièrement, du soin éducatif. En fait, on est là pour leur faire prendre conscience des difficultés que nous avons dans notre travail et de la non-reconnaissance, en fait. On est en train de voir beaucoup, beaucoup de personnel du privé qui fuient leur travail à cause de ces 183 euros. Ça fait vraiment des gros écarts de salaire et c'est dommageable pour le milieu associatif et le milieu privé. On soit vraiment revalorisés à la hauteur du travail que l'on effectue tous les jours au quotidien, du travail auprès de toutes nos personnes, que ce soit les handicapés psychiques comme là où je travaille, ou les enfants dans les ITEP, les IME, de partout, parce que de partout, les situations sont de plus en plus tendues. Il faut savoir qu'au moins 4 indices de la convention 66 où je suis sont en dessous du SMIC. Bien sûr, on n'a pas le droit de payer en dessous du SMIC, ils sont rattrapés, mais dans notre convention, on est payé en dessous du SMIC. Ce qui serait bien, c'est que tous ces salaires puissent être largement au-dessus du SMIC grâce à ces 183 euros. On a dit mal à recruter et tout ce qu'on demande, c'est simplement d'être revalorisé de 300 euros, comme l'ont été récemment les infirmiers, parce qu'on est aussi dans la santé. Quand une campagne de vaccination se fait pour les infirmiers, on est aussi à côté et on en fait aussi partie. Donc, si on en fait partie de la santé, il faut qu'on en soit partie aussi pour le salaire. Nous prévoyons de monter sur Paris pour faire dans le même sens sur les salaires, sur l'amélioration des conditions de travail. et on en soit partie de la santé, sur l'amélioration des conditions de travail. Merci.